Connecter plusieurs blockchains entre elles, créer un Internet du Web3, tel est le projet de la blockchain Cosmos. Le Bitcoin a été et sera peut-être toujours le roi, mais grâce à ses nombreuses utilisations, les transactions en Ethereum sont déjà plus courantes que celles en Bitcoin. Vu la domination du Bitcoin et de l'Ethereum, il semble peu probable qu'une autre monnaie les dépasse de si tôt. Cependant, Cosmos pourrait s'assurer une nouvelle couronne en aidant les rois jumeaux crypto à étendre leur domaine. Pour comprendre comment et pourquoi, prenons un moment pour examiner l'intérêt de Cosmos. L'écosystème crypto est gigantesque, accrochez-vous et voyagez avec nous dans l'immensité du cosmos. Mais avant d'embarquer, prenez deux secondes pour vous abonner à notre nouvelle chaîne MoneyRadar Crypto et inscrivez-vous à notre newsletter. Chaque semaine, vous aurez accès à de nombreuses infos exclusives, dont une présentation crypto sous les radars, ainsi qu'une action. Mais avant d'embarquer dans l'Internet des blockchains, nous tenions à vous présenter un nouveau jeu crypto qui sponsorise notre vidéo. Olympus Game est un jeu de Tower Rush en 3D au gameplay similaire à Clash Royale, basé sur le thème de la mythologie grecque. Le jeu sera disponible sur la BNB Chain et sera jouable sur mobile et desktop. L'idée est de détruire les colonnes et le temple de votre adversaire tout en protégeant votre camp. Vous pouvez collecter et améliorer des cartes NFT pour les vendre ou les mettre à disposition de vos scholarships. Olympus Games veut être un jeu amusant, stimulant et permettant à ses joueurs de remporter des récompenses quotidiennes. Maîtriser le jeu et participer au futur tournoi e-sport avec plus de 50 millions d'Olympes en cash prize. Le jeu est jouable gratuitement. Vous pourrez jouer contre d'autres joueurs en free-to-play ou emprunter des cartes NFT sur la marketplace et partager l'argent gagné avec le loueur. Lorsque vous commencerez le jeu, vous ne gagnerez que quelques tokens, mais après quelques heures de jeu et de parties gagnées, vous en gagnerez de plus en plus. Les meilleurs joueurs et les joueurs récurrents seront récompensés dans Olympus Games. Concernant l'ICO, le Round 1 ouvre mardi prochain à 17h en public après avoir laissé les personnes waitlistées investir en premier. Le token sera vendu au prix de 5 centimes de dollars avec un objectif de round à 500 000 dollars. Mais une partie a déjà été remplie par les waitlistées, il faudra être réactif pour investir avant la fin du round. Le round se terminera dès l'objectif des 500 000 dollars atteints ou à la date de clôture le 21 mai. Pour participer à l'ICO, il faut avoir un portefeuille Metamask connecté à la BSC avec 2 ou 3 dollars en BNB pour les frais et le montant que vous souhaitez investir en BUSD. Il faut également remplir un rapide KYC pour des raisons légales. Le KYC prend moins d'une minute et est validé instantanément. Cosmos a connu une croissance rapide ces derniers mois depuis le lancement de Cosmos Hub, la première blockchain de l'écosystème. Plus de 20 blockchains, dont Terra, sont désormais connectés par le protocole Interblockchain Communication, IBC, qui permet aux blockchains indépendantes de transférer des données et des actifs entre elles. L'écosystème Cosmos sécurise actuellement plus de 17 milliards de dollars américains à travers ses différents smart contracts. Ethereum, Binance, Solana et Avalanche ont respectivement 181 milliards, 19,5 milliards, 14,6 milliards et 13,7 milliards de dollars en valeur totale bloquée. Bien qu'Ethereum soit actuellement la plateforme de contrats intelligents la plus utilisée, sa popularité a entraîné des problèmes d'évolutivité. Ethereum a du mal à résoudre le trilème de la blockchain de Vitalik Buterin. Scalabilité, décentralisation et sécurité. C'est ainsi que des concurrents tels que les blockchains Solana, Cardano et Avalanche sont apparus pour contester la domination d'Ethereum. Outre sa grande taille, l'écosystème Cosmos est unique, en ce qu'il permet aux blockchains indépendantes du réseau de communiquer entre elles. Tout comme Ethereum aspire à être l'ordinateur du monde, l'objectif de Cosmos est d'être un Internet des blockchains et vise à permettre aux développeurs de construire facilement des blockchains interconnectés pour différents cas d'utilisation ou applications. Avant, on cherchait la meilleure blockchain en termes de scalabilité, de sécurité et de performance. Aujourd'hui, on cherche celle qui pourra communiquer avec le plus de blockchain. Cosmos permet de pallier ce problème. Prenons un exemple. Pour envoyer vos Ethereum sur le réseau Bitcoin, il vous faudra passer par un bridge. Cette technologie permet de transférer les liquidités d'un réseau à l'autre en toute facilité, comme cross-chain par exemple. Ce qui va vous engendrer des frais supplémentaires et vous fera perdre un temps fou afin de trouver le bon bridge correspondant à la paire de crypto-monnaies souhaitée. Un exercice bien compliqué, n'est-ce pas ? Comme vous avez pu le deviner, Cosmos est très similaire à Polkadot. Cependant, Polkadot ne donne pas la totale souveraineté au blockchain. Cosmos ne gère ni les validateurs, ni la sécurité. La blockchain fait juste le lien entre les autres. Tout ceci est possible grâce à l'architecture de Cosmos, constituée d'un hub principal, Cosmo Hub, autour duquel gravident des satellites appelés Cosmos Zone. Cosmos Hub est la blockchain principale de Cosmos et permet de garder une base de données de toutes les blockchains satellites. Les blockchains indépendantes, appelés zones, sont alimentés par l'algorithme de consensus Tendermint. Cet algorithme permet au réseau d'atteindre un consensus, c'est-à-dire de valider une transaction, même si certains des nœuds sont défaillants ou agissent de manière malveillante. Et Atom est le token natif du Cosmos Hub. Vous l'avez bien compris, le Cosmos Hub, blockchain principale du réseau Cosmos, connecte entre elles les Cosmos Zone et garde une trace de l'ensemble des échanges qui se passent sur les satellites. C'est ce mécanisme qui permet au blockchain de se connecter entre elles sans passer par un bridge. Par exemple, on peut créer deux zones, une zone liant la blockchain Cardano à Cosmos et une autre entre Ethereum et Cosmos, afin de lier les blockchains Cardano et Ethereum entre elles. Par extension de ce modèle, toutes les blockchains pourront se connecter les unes aux autres. Mais avant d'aller plus loin, attardons-nous un peu sur les origines de Cosmos. Avant même que Cosmos ne soit une idée, l'architecte logiciel de blockchain Jay Kwon a fondé Tendermint en 2014, un moteur de blockchain qui crée des algorithmes de consensus Proof of Stake, POS. Plus tard, l'équipe a réalisé une ICO, Initial Coin Offering, du token Atom en 2017, levant 16,8 millions de dollars en 30 minutes, un événement de levée de fonds basé sur la blockchain très réussie à l'époque. Les blockchains tels que Bitcoin existent traditionnellement en silo et sont incapables de communiquer ou d'interagir les unes avec les autres. Les anciennes blockchains ont également tendance à être difficiles à construire et ne peuvent gérer que quelques transactions par seconde. Les gas fees ou frais de réseau peuvent parfois atteindre des sommes sur Ethereum et dépasser 100 dollars pour une simple transaction pendant les périodes de fortes activités. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà rencontré ce problème. La vision d'être un réseau de blockchain est réalisée grâce à des outils open source tels que le moteur de consensus Tendermint, le kit de développement logiciel SDK Cosmos et le protocole de communication interblockchain qui permet aux blockchains de se connecter les une aux autres pour échanger des données et de la valeur. Pour aller dans le détail, Tendermint, en tant que développeur, permet de créer une blockchain scalable sécurisée en Proof of Stake. Plusieurs protocoles utilisent Tendermint comme la blockchain Tera. Le kit de développement logiciel SDK Cosmos permet aux développeurs de créer facilement des applications blockchain personnalisées, évolutives et interopérables sur Tendermint. Le SDK Cosmos est l'équivalent de Shopify pour les boutiques de e-commerce ou WordPress pour les sites internet. Le protocole de communication interblockchain, IBC, qui a pour avantage de permettre à des blockchains n'utilisant pas le consensus Tendermint, comme Ethereum, Solana ou Bitcoin, permet de se connecter à Cosmos. La blockchain Cardano a notamment pu le faire depuis 2021. Le token natif du Cosmos Hub, la blockchain principale de Cosmos, s'appelle Atom. Le token se situe en 21e position en termes de capitalisation, avec une market cap avoisinant les 10 milliards de dollars. Pour rappel, Dropbox et Airbnb sont valorisés à 10 milliards de dollars et SpaceX d'Elon Musk à 12 milliards de dollars. Le prix d'Atom a atteint un sommet historique de 44,54 cents le 20 septembre 2021 selon CoinMarketCap. Les détenteurs d'Atom peuvent accumuler de la valeur en stackant des tokens pour contribuer à la sécurité du Cosmos Hub. Il est également utilisé comme frais de transaction du réseau. En outre, une partie des frais de transaction est versée aux détenteurs de tokens. De plus, Atom donne à la communauté la possibilité de voter sur des propositions qui décident de l'avenir de l'écosystème. La distribution initiale de tokens est allée aux investisseurs de l'ICO Cosmos, 75%, aux donateurs principaux, 5%, et à la fondation du réseau Cosmos, 20%. Après le lancement, un tiers de la quantité totale d'Atom est envoyée chaque année au validateur afin de sécuriser le réseau. Vous pouvez acheter des Atom sur des échanges centralisés comme Binance ou Coinbase ou sur des DEX comme Gravity. Nous vous mettons à disposition les liens en description. Cosmos est un écosystème décentralisé comprenant de nombreuses blockchains indépendantes. Selon le site web de Cosmos, il existe plus de 260 applications et services construits sur Cosmos. Ethereum compte plus de 2800 applications décentralisées, des DAPS, selon le State of DAPS. Cependant, comme les blockchains de Cosmos sont des blockchains indépendantes, l'écosystème Cosmos pourrait potentiellement compter des centaines ou des milliers de blockchains, chacune avec ses propres DAPS. Les gens veulent pouvoir utiliser plusieurs protocoles, affirme le PDG de Tendermint, et les connecter tous ensemble d'une manière qui permettrait de résoudre leurs problèmes. Voici désormais quelques projets qui ont un fort potentiel et qui se développent dans l'écosystème Cosmos. Gravity. Le Cosmos Hub a été la première blockchain à être lancée sur Cosmos. En juillet, l'échange décentralisé, ou DEX Gravity, a été lancé sur Cosmos Hub apportant la finance décentralisée et interchaîne à l'écosystème. Gravity DEX permet aux utilisateurs d'échanger leurs cryptomonnaies en toute liberté et de créer des pools de liquidités entre deux blockchains de l'écosystème Cosmos. Comme vous pouvez l'imaginer, il sera intéressant de stacker ces actifs sur cet échange décentralisé, car les rendements peuvent être très intéressants. OSMOSIS. Parmi les autres projets de l'écosystème Cosmos, citons OSMOSIS, un DEX, que les utilisateurs peuvent utiliser pour créer des pools de liquidités et échanger des tokens compatibles IBC. OSMOSIS a connu le plus grand nombre de transactions IBC sur Cosmos, avec plus de 720 000 transactions au cours des 30 derniers jours. Ce DEX propose aux utilisateurs d'avoir un APY, ou pourcentage de rendement annuel, avoisinant les 80%, ce qui est très rare. Par comparaison, le stacking de stablecoins sur Aave génère entre 4% et 6% d'APY. Emrys. Un autre projet intéressant sur Cosmos est Emrys, un protocole DeFi qui fournit aux utilisateurs une vue consolidée de leurs avoirs en crypto-monnaie à travers les différentes chaînes Cosmos, facilite les transferts de tokens interchaines, les swaps et la participation à des poules de liquidités, et est destinée à être la passerelle permettant aux utilisateurs grand public de rejoindre l'écosystème. Bien que la DeFi ait été le principal moteur de la croissance de Cosmos cette année, les travaux sur les NFT se sont accélérés. Le 16 novembre 2021, des NFT liés à de célèbres peintures traditionnelles chinoises de Hongbaozai, Studio of Glorious Treasures, ont été transférés sur quatre blockchains dont Ethereum, pour la première fois, via le Cosmos IBC. Selon la roadmap 2.0 du Cosmos Hub, le bridge Cosmos et Ethereum permettant de transférer des tokens Atom, Ether, ERC20 sur le Cosmos Hub entre des chaînes compatibles avec Ethereum et Cosmos, devraient avoir lieu au premier trimestre 2022. La passerelle vers Ethereum et d'autres blockchains compatibles avec Ethereum Virtual Machine, EVM, apportera plus de liquidités à Cosmos Hub. La mise à niveau comprendra également un module de tokens non-fongibles des NFT. La sécurité interchaîne, qui est un protocole permettant aux validateurs de Cosmos Hub de valider simultanément une autre blockchain ou plusieurs chaînes, devrait arriver sur Cosmos au cours du premier ou deuxième semestre 2022. La sécurité interchaîne permettra une sécurité partagée et une intégration avec IBC, et permettra aux stakers de Cosmos Hub de gagner des récompenses sur plusieurs chaînes. Parmi les futures mises à jour de Cosmos Hub en cours de réalisation, citons les ponts interchaînes non-IBC, les identifiants décentralisés, les machines virtuelles et bien d'autres encore. Cependant, le problème de la blockchain Cosmos réside clairement dans la complexité du projet. C'est un projet titanesque et ambitieux qui nécessite des années de développement. Même arrivés à terme, certains développeurs ne voudront pas forcément être attachés à l'écosystème Cosmos, préfèreront garder leur blockchain hors réseau et ne pas être influencés par l'écosystème Cosmos. En effet, les utilisateurs sont souvent attirés par l'appât du gain à court terme, alors que le développement d'une blockchain réside plus sur un travail de longue haleine avec des utilisateurs fidèles. C'est une quantité vertigineuse de complexité qui dépasse ce qu'Ethereum déploie même avec un cadre de contrats intelligents, a déclaré Zong, le PDG de Tendermint. Ethereum a des contrats intelligents. Il y a comme des dizaines de milliers de contrats intelligents, mais dans Cosmos, il peut y avoir des dizaines de milliers d'Ethereum et chacun d'entre eux a des dizaines de milliers de contrats. Imaginez pouvoir naviguer d'une blockchain à l'autre en toute simplicité sans passer des heures à comprendre le fonctionnement et les spécificités de chacune. Imaginez pouvoir changer aussi facilement d'univers pour créer un métavers décentralisé regroupant toutes les blockchains. La diversité et le nombre de blockchains sur Cosmos permettra dans une certaine mesure d'effacer ou de diminuer les problèmes que rencontre chaque blockchain et d'enfin trouver une solution au fameux trilemme de Vitalik Buterin. L'internet du Web 3 se construit petit à petit. Si vous avez aimé notre vidéo, aidez-nous à atteindre le sommet nous aussi en vous abonnant à notre chaîne et n'oubliez pas de liker, commenter, partager pour le référencement. On vous met des liens en description pour aller plus loin. C'était Moni Radar, à très bientôt.